L'actualisation d'un mythe littéraire et qui est le premier temps d'un cycle de six longs métrages que Gilles Carl conçoit pour et avec Carole Laure, avec qui il était aussi en relation pendant une bonne partie du cycle, dont le dernier film de ce cycle-là, réalisé en 1983, est justement une adaptation en bonne et due forme de Maria Chabdelaine. De façon détournée dans la mort d'un bûcheron, puis de manière beaucoup plus directe et peut-être aussi moins intéressante, diront certains, mais on pourrait en parler après, dans Maria Chabdelaine, la figure mythique de Maria est précisément ce qui donne toute sa cohérence, selon moi, donc à ce cycle cinématographique, surtout à son ouverture, et donc avec la mort de bûcheron, et à sa fin avec Maria Chabdelaine, mais aussi dans les films du milieu, donc qui est un grand cycle de personnages féminins, comme il n'y en a pas beaucoup, au Québec, dans le cinéma québécois. Ça fonctionne. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, sans doute me faut-il répondre à une question qui, déjà, j'espère, ou à tout le moins j'imagine, vous brûle les lèvres. C'est-à-dire, pourquoi analyser la mort d'un bûcheron et non Maria Chabdelaine, lorsque, précisément, on propose de s'intéresser au mythe de Maria Chabdelaine? Ça semble un peu curieux. Mais, donc, répondre à cette question toute rhétorique me permet de vous exposer les grandes lignes de mon hypothèse. En effet, j'ai l'impression que, qui est un peu délirante, mais pas trop, je crois, que c'est dans ce film-là de 1973, et non dans son adaptation officielle de 1983, que Gilles Karl offre la lecture la plus riche et la plus complexe du mythe de Maria Chabdelaine. En nous racontant la quête des origines d'une jeune femme au nom de Marie Chabdelaine, et Chabdelaine avec un « e », le cinéaste adapte plusieurs aspects du roman de Louis Aymond, mais c'est là le plus important, pour mieux les détourner, ce qui fait qu'ils sont actualisés par la bande via ce détournement-là. Et c'est justement, voilà, c'est à partir de ce détournement-là que fait Gilles Karl, qu'avec nos yeux contemporains, aujourd'hui, qui connaissons tout ce qui a été fait ensuite, qu'on peut voir la mort d'un bûcheron comme une actualisation du mythe de Maria Chabdelaine. Bon matin, tout le monde. Dans ce premier temps, donc, qu'est-ce que je vais faire? Avec l'étude de Nicole Deschamps, Raymond Desroux et Normand Villeneuve, j'essaierai d'éclairer cette fameuse dimension mythique que l'on attribue à Maria Chabdelaine et que Gilles Karl va tenter de détourner et de déconstruire, pour que vous le voyez déjà un petit peu, faire une figure complètement non allégorique, donc dépouiller, dans tous les sens du terme, de tous ces attributs allégoriques pour, plutôt que raconter l'histoire d'une nation, je brûle un peu mes vaisseaux, là, c'était pas prévu, mais plutôt que raconter l'histoire symbolique d'une nation pour raconter le destin individuel d'une seule femme. Enfin, c'est un peu ce que Gilles Karl essaie de faire. Puis, dans un deuxième temps, après avoir parlé un peu d'ombre humide de Maria Chabdelaine, je vais essayer d'entrer plus dans le film et d'insister sur la tension qui structure la mort d'un bûcheron, c'est-à-dire tension entre, d'un côté, l'héritage collectif et, de l'autre, la liberté individuelle. C'est en effet à même ce choix que devra faire Marie Chabdelaine, en tout cas, d'une part, une vie assujettie à l'héritage et, d'autre part, une existence libre de recréer ses propres valeurs que se module une question vraiment fascinante qui revient un peu partout dans le film de Gilles Karl de manière à la fois symbolique et concrète, donc celle de l'avortement, d'où le titre de mon exposé. Mais, en fait, je vous demande de mettre cette question-là de côté à peu près jusqu'à ma conclusion. Et vous allez voir, c'est presque une question en trompe-l'œil, mais ça revient, disons, de façon détournée, ça aussi, ça va revenir dans ma communication et c'est tout à fait présent dans le film de Gilles Karl, donc la question de l'avortement, et son inverse, la question de la fécondité. En somme, mon hypothèse est que, tout en donnant l'impression de se séparer progressivement du mythe qu'il adapte, donc le mythe de Marie Chabdelaine, Gilles Karl restructure le cadre originel du récit de Louis Aymond, comme vous le voyez déjà un petit peu à l'écran. Bon, comme le soulignent les auteurs de l'ouvrage Le mythe de Marie Chabdelaine, le roman de Louis Aymond représente un cas assez unique dans l'histoire de la littérature québécoise, donc en raison de la quantité et de l'insistance de l'après-texte qui lui succède et qui, comme toute forme d'après-texte, en oriente la lecture. Donc, je vous rappelle les premières lignes de l'ouvrage. Relire Marie Chabdelaine aujourd'hui, donc on est en 80, vous avez la citation juste là, « Relève de l'archéologie », de façon pas très foucaldienne pour eux, mais enfin, relève de l'archéologie. « Lieu commun, parfait symbole, ce livre est devenu un monument à déchiffrer. Rarement dans l'histoire de la littérature contemporaine trouvera-t-on l'exemple d'un après-texte aussi envahissant. » On va l'écrire sur le parole. Toutefois, à la lecture du travail de Deschamps, Hérault et Villeneuve, on constate que tous ces après-textes et toutes ces réappropriations, dis-je, du récit de Louis-Aimont, ne forment pas un ensemble de valeurs différentes. Donc, ce ne sont pas des après-textes qui disent une chose et son contraire, mais tout le temps la cristallisation d'une seule et même idée transmise de génération en génération jusqu'à eux en 80, celle, précisément, donc cette idée-là de la permanence. Rapidement, le grand hôte de l'idéologie aurait associé le destin de Maria à celui du peuple canadien-français et québécois, faisant du même coup du roman de Louis-Aimont, et je cite, « une épopée de la survivance nationale ». Même s'il conclut peut-être trop hâtivement que le mythe de Maria Chabdelaine sera toujours identique à lui-même, comme s'il était en quelque sorte privé de devenir interne, « L'intérêt du travail de Deschamps et Roux et Villeneuve réside dans la volonté de décortiquer le prisme idéologique qui a créé, édifié et qui a aussi fait perdurer ce mythe de la colonisation, qui est Maria Chabdelaine, selon eux. » Un mythe axé non pas vers le futur d'une nation, mais uniquement centré sur son passé, soit sur sa naissance, naissance et avortement, donc je l'ai dit, c'est un petit peu en creux, sur sa naissance continuellement répétée. Donc, à ce titre, voici, je pense que c'est à peu près les dernières lignes de l'ouvrage chino, exactement les dernières. Donc, dans toutes ces manifestations, le mythe de Maria Chabdelaine apparaît ainsi comme l'expression d'une société musée qui vit de ses souvenirs et qui refuse, sans doute involontairement, de se créer une nouvelle histoire. Par contre, même si Deschamps, Roux et Villeneuve exposent avec brio les ficelles idéologiques de Maria Chabdelaine, donc pour ça, c'est vraiment fascinant à lire, toutes les stratégies éditoriales, comment l'Église a repris le roman, qu'est-ce qu'on a fait avec ça, les auteurs ne proposent malheureusement rien d'autre qui remplacerait cette interprétation officielle du mythe, donc quelque chose d'autre que son appropriation et sa diffusion par le pouvoir. Si les auteurs prétendent réellement vouloir décoloniser le mythe de Maria Chabdelaine en exposant sa mécanique, il manque peut-être, je dis ça modestement, il manque néanmoins quelque chose qui rendrait ce projet critique véritablement fonctionnel. Pour faire suite à la déconstruction du mythe, c'est-à-dire après avoir tenté de le retirer des mains du pouvoir, il aurait fallu, je crois, proposer une manière positive de s'approprier à nouveau le mythe de Maria Chabdelaine, c'est-à-dire donc lui faire dire quelque chose d'autre. Voilà sans doute la zone d'ombre et la limite de l'ouvrage, le mythe de Maria Chabdelaine. Le récit de Louis Aymond sera idéologique ou il ne sera pas. Du moins, c'est la réaction qu'on a en lisant l'ouvrage. Pourtant, c'est là qu'on arrive, avec la mort d'un bûcheron, qui est réalisé donc en 1973 et le livre c'est 80, donc avec la mort d'un bûcheron, Deschamps, Héros et Villeneuve avaient bel et bien sous les yeux, et vraiment tout à fait sous les yeux, une pareille tentative positive et personnelle de reprise du mythe de Maria Chabdelaine, une tentative d'investir le passé idéologique pour mieux le réécrire et, d'une certaine façon, lui donner une forme d'importance nouvelle. Donc, cette omission, pour le moins surprenante, du film de Gilles Karl dans le mythe de Maria Chabdelaine s'explique sans doute par le principe voulant qu'une chose ne soit jamais aussi bien cachée que si elle est laissée à la vue de tous, selon la lettre volée d'Edgar. Donc, le principal enjeu du film de Gilles Karl sera précisément celui de la visibilité, c'est-à-dire que les éléments du mythe vont prendre corps à même des questionnements propres à l'image, des questionnements propres au cinéma et aussi propres à la publicité. Donc, vous savez, Gilles Karl est un cinéaste qui vient, entre autres, du monde de la publicité et c'est, évidemment, cela investit toute son œuvre. Reprenant de façon personnelle un mythe littéraire que d'aucuns croient tourner vers le passé, Karl parvient du même coup à proposer un commentaire sur la place de son propre médium dans un monde moderne où le cinéma a remplacé la logique de transmission propre à la tradition orale et un monde moderne dans lequel on peut voir les colloques diffusés en direct. On n'est même plus obligé de se rendre sur place. J'en profite pour dire allo à Sophie, qui me regarde sûrement, et non pas à Matisse, qui est à la garderie, donc, malheureusement. Dès leur rencontre dans une bibliothèque, lieu qui n'est évidemment pas anodin quand on s'appelle François Paradis et Marie Chapdelaine, les personnages sont aussitôt conscients de la qualité historique de leur rencontre. Après s'être justement présenté comme ayant lui-même, je sais, un nom célèbre, François Paradis refuse d'abord de croire que la jolie femme qu'il a devant lui et qui a perdu un œuf, autre symbole de la fécondité, s'appelle bel et bien Marie Chapdelaine, d'autant plus qu'elle vient tout juste d'arriver à Montréal en partance du lac Saint-Jean, et elle aussi roule particulièrement ses airs. Elle en parle d'ailleurs plus tard dans le film. Mais encore faut-il, et je remercie David pour m'avoir fait voir la lumière là-dessus, mais dans le travail commun qu'on fait sur Marie Chapdelaine et compagnie, encore faut-il voir le nom de Marie Chapdelaine, avec les deux « e » qui remplacent les deux « a », pour comprendre le détournement que le cinéaste fait subir au mythe originel de Maria Chapdelaine, qui, à la base, donc, Maria Chapdelaine, essentiellement, c'est un mythe à mi-chemin entre la figure de Déméter et la figure de la Vierge Marie. En effet, dans cette orthographe de Marie Chapdelaine se cache également une autre figure, non moins mythique, celle de Marie-Madeleine. On n'imagine donc pas de nom qui soit davantage codé, mais qui pourtant s'affiche de manière aussi explicite. Marie Chapdelaine vient unir, évidemment, involontairement, donc elle n'en est certainement pas consciente dans le film, vient unir la symbolique des deux figures féminines les plus importantes de l'imaginaire catholique, celle de la Vierge Marie et celle de Marie-Madeleine, donc la figure de celle qui a donné la vie et la figure de celle qui a péché. Ce croisement des figures mythologiques fait de la mort d'un bûcheron une œuvre qui traite à la fois du miracle de l'enfantement et du mystère propre au désir, comme à peu près tous les films de Gilles Carles avec Carole Laure. Et l'intérêt du film de Gilles Carles est justement que, plutôt donc l'intérêt de sa démarche, est justement que son film ne nous forcera jamais à choisir définitivement entre l'un ou l'autre des deux pôles de cette opposition structurelle que donne à voir le nom de Marie Chapdelaine. On n'aura jamais à choisir entre les différentes figures qui sont monopolisées par ça. Le bloc idéologique, donc qui faisait corps, est ici remplacé par une forme d'indiscernabilité à la fois très subtile, mais très, très voyante, presque criante, comme tout le cinéma de Gilles Carles. En nommant son héroïne Marie Chapdelaine avec un « E », Carles ajoute ainsi, au nom du personnage créé par Louis-Aimont, ce que l'on pourrait appeler, de façon de lusienne, une sorte de différence active. Donc, c'est précisément en raison de ce petit changement minime, une espèce de différenciation à même la répétition, que la signification du mythe va pouvoir progressivement se renverser, ou du moins que la porte nous ait grand ouvert pour nous, Herménotes que nous sommes, essayer de renverser le mythe et peut-être arriver à se l'approprier. C'est donc ainsi qu'il faut comprendre ces propos-là de Gilles Carles dans ses entretiens avec Michel Coulombe, que je vous cite à l'instant. Donc, c'est Carles qui parle. « Je vais dire une chose qui peut paraître une bêtise. Je pars d'un pôle, on y parle de la mort d'un bûcheron. Je pars d'un pôle économique qui s'appelle le papier, et j'étudie tous mes personnages à l'intérieur de ce monde, qui est lié à l'industrie du papier. Or, il ne s'agit évidemment pas d'une bêtise. Dans sa quête des origines, Marie Chabdelaine est continuellement entourée de papiers, donc qu'il s'agisse de textes ou encore d'images. Les personnages de la mort d'un bûcheron vivent ainsi dans un monde où tout est déjà écrit, tout est déjà imprimé, même et surtout leur destin, donc imprimé à même leur nom, Marie Chabdelaine et François Paradis. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Blanche Bellefeuille, pour parler de l'univers du papier. C'est quand même plutôt pas mal, donc il s'est appelé Blanche Bellefeuille. C'est précisément donc ce que nous montre la scène, une des scènes à la fin du film, où Marie découvre que son père a souligné le passage de la mort de François Paradis dans son exemplaire à lui de Marie Chabdelaine pour annoncer à sa fille sa propre mort. Il ne va pas tout à fait se perdre dans la neige, c'est un autre bûcheron du camp qui va se perdre dans la neige, lui va se faire tirer dans le dos, mais c'est un peu pour annoncer tout ça à sa fille, via le simple fait de souligner un passage dans un exemplaire de Marie Chabdelaine dans une boîte dans son camp de bûcheron. Le musée de la permanence, dont parlent des champs, héros et villeneuve par rapport à Marie Chabdelaine, devient dans la mort d'un bûcheron la surenchère vertigineuse des textes et des images dans lesquelles les personnages se sentent constamment oppressés. Donc, la répétition, le fait de revenir au passé, ce n'est non pas une évidence comme c'était dans le mythe de Marie Chabdelaine, mais ça devient quelque chose de beaucoup plus difficile. Donc, l'origine, c'est ce qu'on doit chercher, mais on n'arrive jamais à la trouver et la cherchant cette origine-là, on finit par devenir autre chose, c'est du moins ce que le film tente de montrer ou du moins il s'oriente vers cette direction-là, donc d'une manière certes assez singulière. Donc, s'il y a un musée dans le film de Gilles Carles, il s'agit d'abord de celui des clichés de la société moderne, dans lequel les personnages se sentent prisonniers, se sentent découpés, comme s'ils vivaient leur vie dans un cadre de plus en plus surchargé. Mais à l'inverse, ces clichés représentent aussi le matériau brut à partir duquel travaille le cinéaste. Donc, si vous connaissez un peu le cinéma Gilles Carles, dont toute l'œuvre repose sur une relecture conjointe de la publicité, de l'héritage et du folklore, ou plus précisément du mélange vraiment touffu et vraiment très, très romanesque de la publicité, de l'héritage et du folklore québécois. Plus encore, deux mouvements contradictoires s'opposent dans ce musée moderne qui est la mort d'un bûcheron. D'une part, le mouvement où Marie se transforme, comme vous le voyez, en objet purement visuel, donc une attraction publicitaire en chair et en os. Elle va d'ailleurs, pour l'anecdote, elle va d'ailleurs devenir rapidement, après son arrivée à Montréal, la première chanteuse country topless en Amérique. Et c'est un ancien ami de sa mère qui lui propose ce métier-là. Et son nom de scène, c'est Mary Lasso, L-A-S-S-O. Donc, c'est quand même, encore une fois, plutôt pas mal passé de Marie-Achef de Laine à Marie-Achef de Laine à Mary Lasso. Et ça rejoint tout l'imaginaire western et de l'américanité propre à Gilles Galles. Donc, d'une part, Marie devient un objet visuel. Et d'autre part, il y a aussi le mouvement où elle plonge dans les textes, où elle plonge dans les archives et dans les signes de la mémoire collective pour tenter de contourner ses origines et ainsi essayer de donner un nouveau sens à sa vie, ce qui est tout l'effort que fait Gilles Galles avec ce film-là et aussi avec les six films qu'il réalise avec Carole-Laure. Finalement, ce que montre la mort d'un bûcheron, c'est une tentative de se défaire aussi bien du mythe moderne de la visibilité que du mythe immémorial de l'origine et idéalement en détruisant l'un par l'autre. Détruire le contexte moderne par l'origine et détruire l'origine par le contexte moderne dans une sorte de court-circuit temporel qui fait que le film est vraiment un film sur le temps, sur la temporalité difficile et donc, pour parler comme d'Oloz, encore une fois, un film d'image-temps. Or, si les éléments du récit de Maria Chabdelaine sont détournés et modernisés par Gilles Galles, ce n'est évidemment pas pour vanter les mérites de la société du spectacle, ce qui serait une lecture très facile de son film, ou pour adapter le roman de Louis Aymond au goût du jour, ce qui sera encore plus une fausseté. En effet, Marie Chabdelaine devra se défaire de tous les mythes, ceux de la modernité et ceux de l'héritage, afin de retrouver une part de libre-arbitre et ainsi s'affranchir du destin pour commencer, si possible peut-être, à écrire sa propre vie, donc à entrer dans un temps qui n'est pas déjà écrit et dans un temps où elle pourra elle-même écrire sa vie. Donc, à la fin du film, juste avant le passage que je vais vous lire là, en conclusion, elle dit « qu'est-ce que je pourrais faire? » Étudier, oui, donc étudier peut-être, pour essayer justement de savoir quoi faire et de modeler sa propre vie, donc apprendre mieux les choses pour essayer de les contourner. Vous connaissez bien sûr, du moins, oui, donc, bien sûr, vous connaissez certainement la fin de Maria Chabdelaine. Après que le destin lui ait retiré, François Paradis, le beau, le grand François Paradis, Maria hésite entre deux prétendants, assez moches les deux, pour finalement choisir Eutrope Gagnon en suivant les fameuses voix qui résonnent dans sa conscience. D'un point de vue idéologique, elle fait le choix de continuer le projet de ses parents, donc de rester sur la terre, tout ça, et plus largement celui, je sais que Louis-Émond, du pays de Québec, au détriment, d'une certaine façon, de son propre désir, même si l'organisation surprenant, ce n'est pas tout à fait le désir, mais au moins, il y avait l'idée d'aller dans le banlieu de Boston, de découvrir le cinéma, et il y avait quand même quelque chose de peut-être plus attirant que le fait de rester sur la même terre avec Eutrope, qui n'est pas le voisin et le plus stimulant au monde, et surtout pas dans la version de Gilles Carl, où il est joué par Pierre Curzi, qui est d'ailleurs phénoménal en Eutrope Gagnon, ce qui veut tout dire de Pierre Curzi, en fait, que par ailleurs, j'aime beaucoup comme comédien. Et pourquoi pas, comment pas les égales, donc je l'aime de tout mon cœur. Bon, par contre, la fin de la mort d'un bûcheron est bien différente de la fin de Maillard-Chapdelaine, mais en même temps, aussi très, très complémentaire à la fin de Maillard-Chapdelaine. Prononcées en voix off par Marie, les paroles que vous voyez à l'écran seront précisément les dernières du film, donc dites devant une sorte d'écran blanc, en plus. Encore une fois, le papier, donc dites devant une forme de feuille blanche. D'un même geste, Marie va donc refuser aussi bien l'héritage de sa mère que l'héritage de son père, qui a été tué, comme je l'ai dit, parce qu'il s'est rebellé contre l'autorité anglaise d'un camp de bûcherons, et c'est même pire que ça, il s'est fait tirer dans le dos par un de ses confrères bûcherons qui voulaient tuer dans l'œuf la rébellion des bûcherons. Enfin, donc, je cite les dernières paroles du film. « Tout aurait été tellement plus facile, papa, si tu étais resté à la maison, et toi, maman, si tu avais eu plus de vrai courage. Je sais bien que ce n'est pas de votre faute, mais je ne veux plus de votre humiliation ni de votre héroïsme. » Donc, ce qui est assez curieux, de mettre humiliation et héroïsme, et de faire table rase des deux. En somme, là où Maria Chabdelaine se clôt sur les voies de l'idéologie, la mort d'un bûcheron se termine par l'apparition d'une voie personnelle. Une voie personnelle qui, précisément, fait le choix de ne pas choisir. Cette indécision me semble aussi le pendant dynamique d'une autre incertitude qui parcourt tout le film, celle de l'avortement. Vous voyez, j'en parle un petit peu, donc, l'avortement. En effet, pour ceux qui ont vu le film, donc, Marie ne se souvient jamais si elle a posé pour une affiche qui était pour ou qui était contre la campagne pour l'avortement. Question que le film va laisser volontairement flottante, et aussi, le film va multiplier toutes les références à la fécondité, pour rendre la chose encore plus compliquée. Je crois ainsi, et surtout, qu'il faut prendre au sérieux les dernières paroles du film dans ce qu'elles ont de paradoxal. Marie refuse et la soumission et l'héroïsme, mais sans proposer de synthèse dialectique. On parlait d'égal, thèse, antithèse, synthèse, bien, il n'y a pas. Il y a la thèse et l'antithèse dans La mort de Boucheron, il n'y a pas de synthèse. Elle quittera aussi François Paradis à la fin du film, mais seulement après avoir fait l'amour avec lui une dernière fois, peut-être pour porter son enfant, à moins, pourquoi pas, qu'elle décide de se faire avorter ensuite. Ce qui serait assez bien comme façon de lire la fin du film. Vous m'excuserez cette blague que j'avais mise dans ma proposition, je crois. Et c'est peut-être pour ça que je suis ici. Donc, aujourd'hui, c'est que j'avais mis la citation de Réjean Ducharme. D'ailleurs, vous connaissez cette citation-là, c'est un journaliste dans les années 60 qui demande à Réjean Ducharme où est-ce que vous vous voyez dans l'histoire de la littérature québécoise et il répond j'aimerais être dans le lit de Maria Chabdelaine, ce qui est quand même excellent. Bon, si vous me permettez une conclusion un peu audacieuse, il me semble que la décision finale de Marie Chabdelaine dans La mort d'un bûcheron s'apparente dans son principe au non-choix de Bartleby chez Melville. Donc, un choix positif à même sa négativité. Je préférerais ne pas suivre le chemin de ma mère ni celui de mon père. Je préférerais ne pas vivre avec François Paradis, mais tout en portant son enfant, peut-être. Au-delà du mythe de Maria Chabdelaine, ce que la mort d'un bûcheron propose de détourner, ce sont donc les choix binaires qui réduisent notre manière d'être au monde à de simples dualités. Des choix comme papa, maman, nature, culture, dont parle beaucoup le film par ailleurs, corps ou esprit, est-ce que Marie, c'est un corps ou est-ce que c'est un esprit, héritage ou modernité. Et, en dernière instance, détourner des choix comme pour ou contre, justement. Le vrai sujet de cette colecture de Maria Chabdelaine par Gilles Karl et par Carole Lort, je m'insiste, ce n'est donc pas la répétition du passé, mais la transformation perpétuelle de soi au contact des œuvres d'art. Et sur ce, je vous dis merci vers un monde meilleur. Merci.